Maintenant, parlons de la situation sur la Côte-Nord et en Abitibi, situation presque critique du réseau de la santé dans ces deux coins du Québec. Les citoyens sont en quelque sorte pris en otage dans la partie de bras de fer que solive le gouvernement et les agences de santé privées qui fournissent du personnel infirmier. Dimanche, la nouvelle réglementation qui vise à terme à éliminer complètement ces agences entre en vigueur. Mais déjà, plusieurs employés se disent non disponibles, ce qui crée une pénurie et provoque de graves problèmes d'ores et déjà. C'est l'inquiétude dans ces deux régions. Que l'on parle aujourd'hui avec la fermeture de plusieurs lits, des transferts de patients dans des centres urbains éloignés finalement de la région de la Côte-Nord, c'est inacceptable. Le gouvernement, il a un devoir d'arriver puis trouver des solutions à ça. Qui augmente les salaires, qui augmente les conditions, nous, on va s'occuper du reste. Je trouve ça un peu désolant pour ceux qui sont obligés de venir à l'hôpital. C'est sûr que moi, je viens partager un rendez-vous, mais c'est désolant. C'est pas bien, bien bon. Franchement, on est obligé de partir de ici, de se déplacer puis s'en aller ailleurs. Ça nous inquiète toujours un peu. Notre âge. Pour moi, c'est toujours important que ce soit du personnel local, du personnel qui vient des agences. Je n'ai jamais été pour ça. On en parle avec le Dr Guillaume Laure, qui est médecin responsable du centre multiservices du côté des Eskoumains. Dr Laure, bonsoir. Et le Dr Youssef Ezard, qui est président du conseil des médecins dentistes du CIUSSS de la Côte-Nord. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Dr Ezard, je commence avec vous. Racontez-nous ce qui se passe et ce qui risque de se passer à compter du 19 mai chez vous. Donc, ce qu'il faut comprendre exactement, c'est que depuis à peu près plus d'un mois, on a changé les tarifs pour la main-d'oeuvre indépendante. C'est les fameuses agences de placement. En changeant les tarifs, on s'est retrouvé finalement, malheureusement, avec une perte d'attractivité de la Côte-Nord. Donc, on n'est plus capable de recruter notre propre main-d'oeuvre qui couvre les soins critiques, c'est-à-dire les urgences, les étages. Et donc, on doit fermer des lits, on doit fermer des blocs opératoires à partir du 19 mai. Et en ce moment, est-ce que déjà vous ressentez, est-ce qu'il y a des services de santé qui sont... Aujourd'hui, j'ai été avisé qu'il y a déjà... on commence déjà à faire des transferts des patients qu'on considère non-soins actifs. Donc, c'est souvent des personnes qui sont vulnérables, donc avec la démence, qu'on vient d'envoyer vers Québec. Donc, tantôt, il fallait transférer six patients vers Québec. Donc, l'avion d'évacuation du gouvernement était à Bécamo pour transférer ces patients-là. Docteur, alors, comment ça se passe pour vous et autour de vous? Présentement, ici, on n'a pas eu d'impact pour l'instant, mais dès la semaine prochaine, il y a des réductions de services. On parle de fermeture d'urgence le soir et la nuit, diminution des lits, comme Docteur Rézard le disait, fermeture de salles d'opération, fermeture de la pouponnière, fermeture de la pédiatrie. Donc, c'est des impacts qui sont énormes et une quantité phénoménale de patients qui devraient être transférés à l'extérieur de la région. Docteur Rézard, pour bien comprendre, moi, je connais le coin des Escoumets, mais fermeture des urgences le soir et la nuit, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui a à se présenter aux urgences? Bien, ça veut dire qu'il ne pourra pas être soigné, là. Il va pouvoir être soigné plus loin, mais on sait que la Côte-Nord, c'est grand. Donc, l'urgence qui a été ciblée pour fermer le soir et la nuit, présentement, c'est Forestville, parce que c'est celle que les deux autres urgences, Escoumets et Baie-Comeau, sont les plus prêts, qui ont le moins de distance à faire, mais reste que c'est environ 70 km de l'urgence la plus près. Donc, on parle d'environ 45 minutes de déplacement pour avoir accès à des soins urgents. Quand c'est vraiment urgent, c'est 45 minutes qui peuvent faire la différence. Docteur Rézard, diriez-vous que la santé, la sécurité, est-ce qu'on est rendu là, la santé, la sécurité des citoyens et éventuellement de vos patients est à risque en ce moment? C'est tout à fait. Le Dr Laure l'a bien expliqué. Il a dit qu'on a vraiment une distance assez importante entre les centres. Donc, de fermer les urgences, ça ne marchera pas. Il y a des risques pour les patients, donc il y a un risque populationnel. Et c'est pour ça que le CMDP, donc le Conseil des médecins, est sorti pour dire que cette contingence-là, il faut trouver des solutions. Donnons les leviers pour que notre administration soit capable d'aller chercher cette main-d'oeuvre indépendante puis ensuite la transiter pour l'intégrer dans notre réseau. Ça veut dire quoi, Docteur Rézard, vous donner les leviers? Qu'est-ce qui devrait être fait à court terme? Les leviers, c'est d'essayer de donner une certaine exception pour les régions éloignées comme la Côte-Nord, la Bitibi. La Bitibi vive le même problème que nous. Normalement, la loi nous demande d'avoir une transition vers une main-d'oeuvre indépendante à partir de 2026. Or là, avec les changements de tarifs, on se retrouve finalement de le vivre en 2024. Donc, on demande de donner ces leviers-là, donc de nous donner une exception nord-côtière, une exception de régions éloignées. Pour permettre de faire des contrats. Donc, au fond, parce que vous faites face à... Je fais une image à un incendie. Il y a le feu en ce moment que vous demandez une exception. Docteur Lord, dites-moi, le problème vient du fait que des infirmiers, des infirmières venant des agences se déclarent non disponibles. C'est le problème que vous vivez en ce moment. En fait, c'est qu'ils vont travailler ailleurs. Le pari du gouvernement, c'était de dire, en diminuant l'attractivité du travail en main-d'oeuvre indépendante, en diminuant les conditions, les gens vont se placer dans le réseau. Mais on sait très bien que la majorité de la main-d'oeuvre indépendante qui venaient travailler sur la Côte-Nord, c'est des gens qui n'habitent pas la Côte-Nord. Donc, ils vont se placer dans le réseau, mais ailleurs au Québec. Ça fait que sur la Côte-Nord, on se retrouve avec rien. Mais en même temps, j'essaie de comprendre un peu la problématique et je me dis, il n'y a pas un employeur qui céderait au chantage. Est-ce que les agences ne se livrent pas de façon indirecte, sans le dire publiquement, à des moyens de pression, une sorte de boycottage, à du chantage, en quelque sorte? Je vous dirais que j'espère qu'il y a des conditions. Pour Docteur Lord. Allez-y, Docteur Lord. En fait, si les conditions sont exactement les mêmes pour travailler... Quelqu'un qui habite à Montréal, on lui donne les mêmes conditions pour travailler loin de chez elle, sur la Côte-Nord, versus travailler près de chez elle à Montréal. C'est sûr que la personne va choisir de travailler près de chez elle. Donc, ça prend un incitatif pour inciter les gens à aller travailler loin de chez eux. Docteur Rézard, votre point de vue? Moi, je partage parfaitement le point de vue de Docteur Lord, mon collègue. Si on est rendu à faire du chantage, parce que là, on est parti vers ça, j'en ai fait des entrevues aujourd'hui, on est parti sur du chantage. Moi, je dis toujours que les soignants, les professionnels de la santé qui sont locaux, c'est eux qui vont se retrouver à gérer ce transfert de patients, à gérer, à dire à des madames qu'on ne pourra pas hospitaliser leurs enfants, parce qu'on n'a pas de lit tout court, alors qu'on pourrait les soigner ici. Donc, j'espère qu'on n'est pas rendu dans une situation de chantage. J'espère que ce bras de fer entre le gouvernement et les agences va se régler rapidement, parce que l'urgence, elle est là, c'est dimanche, la date. C'est ça, parce que dimanche, la nouvelle tarification entre en vigueur, et là, c'est ramené par le bas, là, c'est nivelé. Parce que, Docteur Lord aussi, ces agences-là, dans certains cas, il y a des compagnies, ce sont des entreprises, qui ont fait fortune en se prenant une cote astronomique sur le salaire qui est versé aux infirmières. Ça devait être une solution temporaire pour des situations exceptionnelles. Ça fait partie du problème de la gestion du personnel en santé. Oui, en fait, mais nous, ce qu'on demande, c'est pas nécessairement de continuer le statu quo avec les tarifs qu'il y avait, tout ça, mais c'est de trouver un équilibre. Et si on veut que les gens réintègrent le réseau pour donner des conditions qui sont intéressantes dans le réseau aussi, là, le problème qu'on a, c'est que du jour au lendemain, on coupe et on se retrouve avec plus personne qui veut venir travailler sur la rue personne. C'est la dernière, mais on a une diminution drastique de la main-d'oeuvre avec laquelle on a accès sur la Côte-Nord. Avant de se laisser, Docteur Hazard, donc, je reviens à ça. Dimanche entre en vigueur cette nouvelle tarification, et je comprends bien ce que vous dites, ça va être encore pire à compter le dimanche que ça l'est à l'heure actuelle. Donc, à quoi s'attendre, d'après vous, au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Bien, on espère qu'il va y avoir des discussions entre la direction générale et le ministère. C'est l'objectif principal, c'est qu'on permet à notre direction d'aller chercher le maximum de main-d'oeuvre indépendante avec les contrats, de faire du gré à gré, là. Donc, on l'aura permis déjà vendredi. On a une possible amélioration, mais c'est encore drastique. À partir de dimanche, on garde les mêmes restrictions. Je n'ai pas senti d'amélioration aujourd'hui. J'espère que dans les prochains jours, il va y avoir cette fameuse... On va aller chercher cette main-d'oeuvre indépendante parce qu'on nous a permis un certain contrat gré à gré. Mais comme je vous dis, on est limité par le ministère. J'espère qu'on va donner le levier aux régions éloignées, là. Merci pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous au bilan. Puis on se croise les doigts pour la population que vous desservez sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !